Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence aussi concernant les travaux de la formation et concernant la commission fédérale des arbitres qui crométraire. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Donc, avant d'aller dire tout mon sujet, je vais donner la parole d'abord à M. 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 famille parce que je dis toujours que les arbitres et officiels sont en partie prenante ils développeront du basket donc il peut pas avoir de basket développé tant qu'ils de bons arbitres tant qu'ils de bons officiels que ce soit à la table ou là sur le terrain et je tiens à remercier vivement et sincèrement de tout mon coeur monsieur hamouten et monsieur sioussef et éventuellement aussi aussi l'ombre de l'ombre pour l'organisation de ces webinaires parce que je voulais préciser une chose concernant nous avons envoyé des enseignements et de cv à certains officiels nous avons généralisé ça à tous les officiels avec un cv un suivi de leur carrière ce n'est pas une punition est simplement pour pouvoir suivre votre carrière au niveau de votre fédération il y a des arbitres il y a des officiels qui sort qu'ils ont stagné depuis des années et avec monsieur hamouten nous avons élaboré une stratégie pour pouvoir suivre tout le monde par le biais de ses fils de l'enseignement au moins qu'on puisse savoir et suivre ces gens-là dans leur formation voilà je voulais vous les part que si vous allez recevoir des fils de l'enseignement s'il vous plaît vous les remplissez vous les renvoyer à la fédération et pour qu'on puisse vous inscrire dans une démarche de formation globale monsieur hamouten nous score je suis sûr qu'il fait du bon travail et là il y a au niveau de la fédération de toute façon on lui fait confiance au niveau de la fédération et je suis sûr qu'il va aller au de son niveau de son leader merci à tout le monde l'a dans ce merci en compte sur le jennet j'espère que vous avez bien reçu le message de nos amis donc on doit faire cette procédure bon j'ai un thème assez délicat et assez compliqué aussi donc après avoir terminé ma chère n'a chère breb je lui la préparation physique d'un arbitre qu'on a fait en deux volets. L'une de la préparation mentale. Moi, j'aimerais bien que la séance ait un feedback. On va essayer d'éviter les questions-réponses. Moi, j'aimerais bien qu'à la fin de la séance, de participer, de donner vos idées, de donner vos moyens. Quelles sont les méthodes de votre préparation mentale et que ce n'est pas ce n'est pas un moment exact. C'est comme un sujet à la Koulihal qui est très important. Après la préparation physique d'un arbitre, aussi, l'arbitre doit se préparer mentalement pour diriger une rencontre. Parce que l'aspect psychologique aussi, il a aussi son importance. Ce n'est pas uniquement la préparation physique. Les deux, ils sont à la fois. C'est-à-dire que l'une ne peut pas se séparer de l'autre. Donc, c'est les deux. Ils sont à la fois. Si on est bien préparé physiquement et préparé moralement, on peut un peu assumer nos responsabilités. Si on n'est pas préparé physiquement et on est préparé moralement, on ne peut pas aussi prendre de l'argent de responsabilité. Et aussi, si on n'est pas préparé moralement et on est préparé physiquement, c'est l'inverse. Tout ça, ça marche à la fois. Alors, je vais faire une petite introduction. Il ne faut plus que tous les sports. C'est juste que le basketball a besoin d'arbitre. C'est logique. Suite à la rapidité des actions, mais aussi par un règlement complexe. Et c'est logique. Par un règlement complexe, dont les interprétations varient suivant les angles de vision. C'est vrai. Il y a un règlement, mais aussi les interprétations. Chacun, des fois, parce qu'il connaît une interprétation, « FIHA, BAB, ZEF, STIFF, 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 STIFF. » Chacun comment il voit cette interprétation. Dans ce cas, tout ça, le basket aussi a besoin des arbitres comme les autres sports. Aussi, l'arbitrage d'une rencontre présente un tout. Cela signifie qu'un bon arbitre devra m'utiliser quoi ? Tous les aspects de la rencontre avant, pendant et après. Le sujet de l'alimentation, c'est bien avant. C'est-à-dire que la préparation mentale. Pour m'utiliser, pour aller jusqu'au bout du bon rencontre, c'est quoi ? Bien sûr, c'est m'utiliser avant match, pendant match et après match. Aussi, il y a des choses très importantes chez un arbitre. Ça fait partie aussi de la préparation mentale. C'est bien apprendre les règlements et les jeux. Les règlements du jeu et les interprétations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer quelqu'un qui s'y adresse. Aussi, l'arbitre, qui se prépare mentalement, il doit connaître, il doit apprendre les règles du jeu et aussi leurs interprétations. Aussi, soigner sa présentation, son look, etc. Et aussi, entretenir sa condition physique. C'est pour ça, j'ai dit qu'il marche à la voie, moralement, la préparation physique. Et aussi, il y a l'aspect psychologique qui est humain de sa fonction. Et ça, c'est le plus important. L'aspect psychologique de la personne. Comment c'est un état psychologique qui diffère d'un arbitre à un autre. Supposons, on peut s'imaginer que deux arbitres vont préparer la préparation physique la même. Elle est identique. Ils ont la même capacité. Mais il y a l'aspect psychologique. Quel que soit X, il y a une différence par un arbitre à un autre d'une personne à une autre. Alors, pour réussir une partie, un arbitre doit préparer mentalement les rencontres qu'il doit diriger. C'est normal. Dans ce cas, pour réussir une rencontre, on va préparer pour aller de l'avant pour bien maîtriser une rencontre. l'arbitre aussi doit se préparer mentalement pour ça. Donc, la préparation mental pour un arbitre de basket comporte deux volets. Donc, la préparation mental d'un arbitre pour le basket comporte deux volets. Le volet individuel automatiquement, c'est le volet individuel qui permet à l'arbitre de transformer ses aptitudes et ses compétences. C'est-à-dire que l'arbitre ou l'imkène yétaou a ses mêmes compétences en expertise. C'est-à-dire que tous les hajaoua et iya. C'est une expertise qui permet de transformer ses aptitudes. en compétences et ses mêmes compétences vont se transformer en expertise. C'est-à-dire une expertise qui permet comment diriger notre contrôle. C'est un fait. C'est un cas. C'est une situation. Il coûte un genre d'expertise. Le volet collectif aussi, c'est la participation de tout le monde. S'entendre collectivement pour permettre aux arbitres de coopérer entre les arbitres. Attention, justement, il ne faut pas comprendre que ça concerne uniquement les arbitres de terrain. Lorsqu'on parle de la préparation physique et la bande d'une arbitre, c'est même nos amis de l'OT1. Attention, la préparation physique n'est pas obligatoire bien, mais la préparation mentale, elle est de même que les arbitres. Parce qu'attention, même la table de marque, ils ont des travaux à faire, donc ils ont une concentration, ils vont se préparer à une rencontre, etc., avec le public l'équipe, l'enjeu de la rencontre, ne pas faire les erreurs de marque, ne pas aussi commettre des erreurs concernant l'opérateur B24, l'opérateur d'étire, l'occurromètre du jeu, tout ça, aussi, même nos amis de l'OT1, et comme ils sont techniques aussi, ils ne sont compliqués par contre la préparation mentale, ce n'est pas uniquement les arbitres de terrain. Donc, tout ça, c'est comparer, augmenter de quoi, de négocier, de bien négocier les conflits, métiriser l'enjeu de la rencontre, adopter des attitudes qui valorisent le respect de l'autre. Donc, tout ça, c'est un travail d'équipe, c'est un travail collectif, c'est-à-dire que tout le monde, il y a la préparation mentale de tout le monde, pour bien gérer les conflits, pour bien gérer les rencontres, et aussi, ils coulent dans le respect mutuel de chacun par rapport à l'autre. Donc, la première des choses pour la préparation mentale chez un arbitre, chez un entière, c'est quoi ? Affirmer la réussite. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans la tête de la mission, dans ce cas, tu dois être confiant, tu dois être positif, donc affirmer la réussite. Donc, aucune négation doit avoir sa place. Il ne faut pas réfléchir négativement. Donc, pour dire, par exemple, je ne vais pas échouer, mais il faut dire je vais réussir. OK ? Donc, déjà, dès le départ, il faut se mettre dans la tête de la mission, tu dois la réussir. Donc, aucune négation doit avoir sa place, et on ne dit pas je ne vais pas échouer, mais plutôt, il faut dire je vais réussir. Voilà. Tout simplement, car la négation a d'une inverse. je ne vais pas échouer veut dire que vous pensez déjà à échouer. Donc, je ne vais pas échouer, donc déjà, tu as pensé négativement, donc tu vas échouer automatiquement. C'est dès que ça entraîne quoi ? L'échec. Mais quand il faut réfléchir positivement. Donc, je dois réussir, je vais réussir dans la rencontre. Je vais réussir dans la rencontre. Tu es optimiste à faire un travail sur le terrain qui va t'aider à réussir dans la rencontre. Mais si tu vas penser dès le départ que je vais échouer, dans quelque part, dans la subconscient de l'acte blic, tu as pensé blic, tu vas échouer et automatiquement ça, ça va induire à un échec. Donc, il faut toujours penser à positivement. Il faut être pensé, je vais réussir. Donc, il y a toutes les négations, il faut les envirer mal à ce point. Pensez plus à la réussite de votre mission, il faut toujours être positif. Ça, c'est important. Donc, pensez toujours à la réussite de votre mission, il faut toujours être positif. Allez, c'est important. Aussi, maîtriser sa concentration, c'est très importante lors d'une rencontre. Donc, la concentration et la capacité à voir son esprit, par exemple, uniquement dans l'activité. Par exemple, il faut dire à la rencontre, il faut dire à l'événement, il faut dire à la rencontre. OK, mais ne pas penser ce qui s'est passé déjà, quoi qu'on va le voir après, et aussi ce qui va venir après cet événement. Donc, il faut être concentré uniquement sur l'activité présente. Les réhards d'une rencontre à la prochaine. Ne pense pas à la rencontre à la rencontre à la rencontre à la deuxième. Donc, il faut rester à la concentration parce qu'on a le sujet à la rencontre qui va diriger. Aussi, le travail de la concentration consiste à bien rester dans le présent et qu'il se concentre sur la rencontre à venir. C'est-à-dire que tu es toujours dans le présent à la rencontre et que la rencontre ne va pas te concentrer à venir. Tu vas ramener tous les aspects pour diriger cette rencontre. Dans ce cas, il faut rester dans le présent et qu'il ne faut pas se projeter au futur loin. le futur projet c'est quoi ? C'est bien la rencontre qu'il va te diriger et c'est ça. Alors, gérer le stress, ça c'est très important. C'est vrai qu'avant on a construit un big game, une grande rencontre très importante pour le violon je t'ai ou là, tu vas être stressé dans ce sens, etc. Donc ce stress, il faut vraiment le gérer. C'est vrai, tout le monde est stressé, mais quand il s'est fait, il ne faut plus stressé. Pour une raison ou une autre, même si les affaires que l'on dit, on est des fois stressé. Mais comment gérer le stress ? Donc le stress peut se définir comme la perception négative qu'on va avoir dans une action. Le stress, c'est vrai, c'est une perception négative, jamais de compositives. Le stress, c'est qu'il y a la conscience. Donc tout ça, c'est négatif. Dans ce cas, tout ce qui va se proche de l'action future, il sera négatif. Dans ce cas, ce stress, il faut vraiment le gérer. Donc le stress peut se définir comme la perception négative qu'on va avoir d'une action. Le stress aussi gûle l'équipe véritable à la performance car il est plus négativement sur la conscience. donc si je suis stressé, c'est un blocage quelque part. Je fais un blocage, je freine ma performance et aussi le flux négatif monstrueux à la concentration. J'ai constaté la concentration négative, ma couche concentration logique. C'est-à-dire que la concentration est-elle est-elle coupée, c'est-à-dire fractionnée. Tant qu'il y a le stress, c'est-à-dire ce qui est trop france, dans ce cas, je perds la concentration de la peur ou de la... regarde, je ne vais pas réussir ou là... Tout ça, ça influe sur notre performance et ça influe négativement sur notre concentration. Pour bien gérer ce stress, il faut vivre le moment présent. Ça, c'est sûr. Et non se projeter. C'est quelque chose comme... Donc, pour gérer bien le stress, il faut toujours vivre ce qu'il y a sur le moment actuellement. Dans le présent, mais au futur proche, mais si tu vas te projeter à yule, tu dis l'or. Dans ce cas, c'est ça comment on doit gérer le stress, il y a une concentration au maximum sur ce qu'on doit faire, sur la rencontre qu'on doit faire, etc. Évacuer aussi toutes les actions et les informations négatives. Comme je dis la dernière fois, c'est-à-dire que l'arbitre ou la lancotienne, ils reçoivent des millions d'informations. Mais ces informations, ils vont vraiment les filtrer. Gardez ce que vous pensez que vous jugez utile, qui sont importants pour les inventer des fois performant au stack, et évacuer et effacer toutes les informations négatives qui vont influencer sur votre performance. Dans ce cas, acceptez et enregistrez dans votre mental uniquement les informations positives qui vont vous aider pour bien diriger votre rencontre et effacer ou éliminer toutes les informations négatives qui vont influencer négativement sur la rencontre, sur votre demande et sur votre compétence et surtout sur votre performance. Dans ce cas, évacuer toutes les actions et toutes les informations négatives tout en gardant uniquement c'est positif et que vous aurez besoin pour diriger bien votre rencontre. préparation d'avant-match, la préparation d'avant-match, vous êtes à vous échauffer mentalement et être optimiste et optimiser votre niveau d'explication pour l'encontre. C'est-à-dire comme tu ne peux pas imaginer une scène d'arbitrie ou la l'anothéine et la table de marque sans le mettre pour les préparations d'avant-match. Il faut d'abord s'échauffer mentalement avant de s'échauffer physiquement pendant l'intervalle ou avant l'intervalle d'arrivée à des luttes. S'échauffer physiquement, il faut d'abord s'échauffer aussi afin d'optimiser votre excitation pour la rencontre. voilà. Vous vous sentez plus concentré plus confiant. et plus confiant je vais avoir la confiance pour bien diriger dans le compte et aussi prêt à contrôler tout en faisant votre plan votre plan de préparation d'avant-match. Dans ce cas, à force de faire de faire un mental avant-match, dans ce cas, je serai plus confiant donc je serai prêt à contrôler tout ce qui va se passer en faisant un plan d'avant-match. Comment je vais contrôler le jouet là, pendant l'initant, les cartons, pendant les tomes, etc. Déjà, je dois me préparer dans tout ce... Je vais faire un résumé de toute la rencontre et comment je vais m'échauffer mentalement pour bien utiliser les situations en dehors. C'est vrai, bien que l'outil d'avant-match soit personnalisé. C'est logique. Chacun, comment il va préparer sa rencontre, ça diffère d'un arbitre dans ce cas. La routine d'avant-match soit personnalisée et diffère pour chaque arbitre. Chaque arbitre, comment tu vois les choses. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'il n'y a d'une méthode qu'il faut cette préparation au monde. Tout le monde va se préparer mentalement, il va s'échauffer mentalement pour la rencontre. Mais c'est juste que cet échauffement il diffère d'un arbitre à un autre. Chacun, comment il va les voler, chacun, comment il va évacuer son stress, chacun, comment il va se concentrer, chacun, comment il va se projeter. Mais tout ça, il faut avoir le match de la briefing, tout ça, il est résumé entre les arbitres. Comme on l'a dit avant, c'est-à-dire que tout ça, la préparation d'avant-match est résumée entre les arbitres et entre les autres pour canaliser tous les points et toutes les situations qui vont se réunir pendant l'encontre. Mais la préparation mentale, elle est personnalisée, c'est logique, c'est-à-dire qu'elle est fsia, chassabikita, mais c'est chassab l'hokamukrin, mais le plus important dans tout ça, c'est que chaque arbitre doit se préparer mentalement. Alors la préparation mentale implique quoi ? Déjà, préparation des connaissances sur les règles et les interprétations. La dernière fois, c'est que ça, c'est un point par point, c'est-à-dire que cette préparation mentale aussi, doit, doit, doit se préparer au niveau des connaissances sur les règles, sur les situations de jeu, plus leurs interprétations. des connaissances sont essentielles et de base, elles devraient être plus au niveau. C'est-à-dire que les connaissances sur les arbitres au niveau qu'elle a, dans ce cas aussi, les arbitres doivent utiliser la réglementation. OK, c'est-à-dire qu'utiliser la réglementation contre les règles du jeu, connaître aussi leurs interprétations, c'est-à-dire que si on a deux, trois interprétations, c'est-à-dire qu'il faut vraiment élever notre niveau dans les connaissances des règles et les connaissances aussi des interprétations. Dans ce cas, on doit médezir sur les 50 règles, les 50 articles et les quelques règlements. C'est vrai, on ne peut pas parler qu'on a le règlement, mais la connaissance compte déjà de la vie. Déjà avec un bagage très important pour les connaissances des règles plus les connaissances des interprétations. Donc, mieux vous connaissez les règles, mieux vous pourrez appliquer dans une vraie situation du jeu, c'est-à-dire quitte comme utiliser les règles avec les connaissances des règles. Il y a des situations de jeu qui vont s'appliquent, qui vont surgir pendant la rencontre. Si on m'utilise la réglementation, je peux vraiment diriger, je peux régler la situation. Je vais être présent pour prendre une bonne décision. Mais si je n'utilise pas les règles ou j'ai des situations malheureusement que je ne m'ai pas donc je ne peux pas prendre une bonne décision. Je ne peux pas aussi gérer cette situation. Dans ce cas, mieux vous connaissez les règles, mieux vous pourrez appliquer dans une vraie situation. C'est vrai, qu'il y a une situation de répondre dans une rencontre. Si je ne m'utilise pas la règle qui parle de cette situation, je ne peux pas la gérer et aussi je ne peux pas prendre une bonne décision. Mais si une situation va surgir où je connais bien la réglementation qui a aussi les interprétations dans ce cas, je peux la gérer et aussi de prendre une bonne décision. parce qu'il y a la règle, si on connaissait la règle, si on connaissait la règle, la règle, je ne peux pas avoir une décision de la règle. Ou si on n'a pas la règle, la situation, la situation, la règle, la règle, la règle, qui a été la règle, 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 Si vous avez besoin de revoir des connaissances sur cette règle, c'est logique. Ne dites pas que ce n'est pas logique. Il y a des situations j'oublies. Quand on m'a dit qu'on n'a pas dit qu'il y a des situations où je suis en train de faire ou il y a des remords qui sont impérativement sur place, je dois la lire. Je dois vraiment être la règle. Parce qu'à la défense, vous en avez cette fois, tu as une situation qui est en train de faire ou il y a des situations qui sont en train Je ne veux pas me dire qu'il y a des situations qui sont en train ou qu'il y a des situations soit le portable qui est en train de faire réglement sur la situation avec soit le cas. Dans ce cas, si vous avez besoin de réservoir d'avoir des connaissances sur cette règle, vous devrez le règlement en ce moment. je n'ai pas la mention de cette situation. Je ne dis pas que le moment était la question, qui était le moment de ne pas se souvenir de cette situation, il ne s'est pas là, il ne s'est pas là, il ne s'est pas là que vous n'aurez pas de savoir. Donc il ne faut pas que le moment soit venu, dans cette situation, qui est très pire ou qui ne s'est pas dans cette situation, je vous conseille de le lire directement sur place, et je vous le conseille de faire des choses par expérience, ce qui est qui est passé sur cette situation, je ne comprends pas ce qui est mort, moi je vous dis que la situation qui a fait attention à les gens chaque fois quand même il faut aller il faut aller ouvrir vos connaissances chaque fois qu'on a les interprétations et ça fait partie de la préparation si je suis pareil, il faut les règles donc je peux gérer les situations aussi bien sûr dans la mesure du possible les répéter visuellement à travers des images et regarder sur des vidéos des images, des séquences tu vas récolter l'information rapidement dans la mesure du possible les répéter visuellement à travers des images et regarder sur des clips ce sont des situations de jeu comme des vidéos etc il faut les revoir c'est un peu difficile il y a des vidéos qui expliquent ça je crois que dernièrement on a parlé d'une action shoot moi personnellement j'ai dit il y a une vidéo qui explique donc on doit que tu filtre c'est-à-dire qu'il faut aller dans ce cas la part de la part de la personne c'est un point de décor dans ce cas tout ça c'est un point de décor dans ce cas si on a une chaîne je suis un peu plus je suis un peu plus à la vidéo donc si c'est il faut aller il faut aller ça surtout qu'il y a des vidéos mâchallah ou qu'il y a des conférences il y a des métades il y a des autres on m'aura bien la préparation des caractéristiques du jeu c'est pas d'une conseille l'essence c'est d'écrire à l'écritique du jeu dans une équipe qui va être arbitré c'est d'écrire à l'équipe qui va être arbitré c'est d'écrire connaître le type spécifique de la stratégie du jeu d'une équipe ou ça c'est par la vidéo aussi connaître le type spécifique de la stratégie et de jeu de l'équipe position actuelle de l'équipe le comportement de l'entraîneur c'est un comportement agressif c'est un comportement qui est calme c'est déjà pour bien gérer cet entraîneur donc tu as déjà le comportement de l'équipe dans les matchs les faits qui va être amelé comment le gérer aussi le style de joueur le style de jeu le comportement d'entraîneur le comportement de joueur aussi le style de l'équipe qui est à l'arrière parce qu'il y a tout ça qui est à la stratégie de l'équipe le comportement de l'équipe le comportement d'entraîneur ça il va t'aider la rencontre prochaine je ne sais pas je dois savoir comment le comportement d'entraîneur comment c'est le comportement des joueurs qu'est-ce que c'est le style de jeu qui est pratiquée souvent que ce soit à l'attaque ou là on défense et ça donne comme ça actuellement le coaching pour les arbitres il est très important aussi même nous avons une stratégie je félicite les arbitres qui participent aux conférences à la BDF les emprénautes ça est très important c'est-à-dire que nous les arbitres nous devons aussi participer à ces conférences comme la préparation c'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres stratégies là on doit les connaître moi je vous invite les autres qui n'assistent pas aux conférences à la BDF ils vont s'y stade ça fait partie de votre formation on a la nouvelle philosophie de l'arbitrage actuel que la FIBA insiste sur que l'arbitre doit connaître que ce soit défensif ou l'enfance ok moi je vous ai dit par exemple j'ai entraîné en tant que joueur aussi donc tout ça ça m'a aidé les stratégies défensives un contre un un contre un un contre un un contre un défense tout ça ça m'a vraiment aidé si le calme de l'arbitre je suis sûr que je ne peux pas répondre à ces questions dans ce cas nos amis les commissaires qui n'assistent pas aux conférences à la BDF moi je vous invite à assister aux conférences à la BDF ok aussi ces informations comme je l'ai dit peuvent vous aider à vous préparer à des situations spécifiques c'est à dire des situations qui peuvent surgir ou c'est à dire un joueur qui aime j'ai un bloc j'ai un joueur il y a un flop il y a un joueur il y a un joueur moi je voudrais parler du FEC celui qui fait les simulations que ce soit en situation offensive ou en situation défensive ok aussi vos réactions et solutions de contrôle de jeu pour des situations donc si il y a des situations que tu as déjà vu que tu as déjà analysé tu peux les gérer facilement comme si tu as un joueur par exemple il est fort je dois protéger ce joueur je suis sûr je suis sûr que cette équipe adverse c'est un bon shooter donc ils vont essayer de faire pression donc je suis là pour protéger ce shooter ok avantageux contact illégal tout ça ça peut aider un arbitre les situations de jeu ok avoir une idée de match les équipes ça peut nous aider c'est vrai qu'on a pas les moyens de visionner les matchs il faut vraiment s'informer de cette équipe au retour ou là trois semaines quatre semaines après l'arbitrera donc avec après une idée de cette équipe de ce cas toutes ces informations peuvent t'aider toutes les informations que tu vas récorder sur l'une équipe là une autre ils peuvent t'aider la gestion de la rencontre aussi la préparation des causes officielles on a parlé déjà dernièrement il y a eu une question je me rappelle plus que conférence oui on veut connaître le style d'arbitrage de vos collègues aussi c'est qu'on a arbitré avec X avec Y comment il a raison comment il s'est situé comment il s'agit de la situation d'abord on a dit qu'on a arbitré dans ce cas j'ai réussi sur la désignation donc on a arbitré avec Y on a fait un jour et aussi je dois connaître le comportement dans la table de marque parce qu'il ne faut pas se cacher à la face à la table de marque qu'un des autres qui ne m'utilise pas l'appareil d'étil mais il n'est pas d'un autre un autre donc on a dit les dizignés avec un flamme attention je vais me concentrer mais je vais me concentrer parce qu'il n'est pas l'appareil d'étil parce qu'il s'agit de l'arbitre le chef il est responsable de balancer les autres de chacun dans sa place ok dans ce cas les autres les autres les autres les autres les autres ils sont proches de la table de marque ils demandent beaucoup d'informations il y a d'autres qui ne le demandent jamais en tant qu'arbitre en tant qu'autéen à la belle et blick ils demandent des informations donc je vais me concentrer à toute l'information ils demandent je dois être prêt à répondre et aussi le commissaire le commissaire c'est lui qui doit répondre le premier qui doit répondre donc il doit être prêt il demande plus d'informations je dois être prêt à dire ok le moyen chacun connaît les spécificités de l'autre je dois me concentrer et aussi les outils à contrôler le jeu pendant la rencontre c'est-à-dire qu'il y a une situation X il y a une situation où je vais la gérer avec mes collègues et mes collègues à la table de main c'est-à-dire adapter votre réaction à leur comportement et leur performance pendant le match c'est-à-dire qu'à la réaction je vais l'adapter suivant leur comportement quels des arbitres nerveux quels des arbitres timides quels des arbitres qui ne prennent pas de décision quels des arbitres dans ce cas tout ça je l'ai dans ma tête donc j'ai confiance donc je suis à l'aise là je dois me préparer à gérer la situation donc tout ça donc adapter votre réaction à leur comportement et leur performance pendant le match donc ce soit les arbitres du terrain et aussi les arbitres dans la table de main ok dans ce cas tout ça c'est uniqué aussi contrôler l'excitation ou de l'éveil attention aussi l'excitation elle peut jouer un salt l'excitation c'est-à-dire que déjà je suis excité pour arbitrer l'encontre je motive pour arbitrer l'encontre attention l'excitation l'excitation est-à-dire non il y a l'écriture qui est la performance dialectique donc les personnes fonctionnent différemment chacun comment comment il gère ou comment il contrôle son excitation donc les personnes fonctionnent différemment chaque individu a une courbe d'excitation unique c'est-à-dire qu'il y a une courbe peut-être comme zéro le plafond c'est-à-dire le point culminant ou t'habit ok mais un excitation chaque arbitre comment il gère cette excitation ou la comment il excite il est important de ne pas vous comparer avec d'autres officiels j'ai mon excitation là qui va je ne vais pas me comparer je vais regarder l'arbitre a l'excitation l'arbitre 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 ok certains d'entre vous ont besoin de détendre ou de se détendre avant la rencontre il y a des gens c'est-à-dire l'excitation qui ont besoin de s'exciter avant la rencontre par contre il y a d'autres arbitres ils ont besoin d'activité ils ont cette excitation à l'activité pendant la rencontre mais le plus important il faut vraiment gérer cette excitation vous n'avez l'excitation elle varie d'une personne dans ce cas chacun doit atteindre son maximum d'excitation pour bien gérer parce qu'on est bien excité tout ce qui s'ensuit dans ce cas je suis bien concentré dans ce cas les décisions mais si je suis moins excité c'est pas bien aussi il ne faut pas que nous surexciter c'est-à-dire aussi sur-exciter et surexciter donc contrôler quand on est d'excitation ou de l'éveil trouver l'équilibre de cette excitation trouver l'équilibre entre sentir surexciter et trop et tendre ok votre niveau d'excitation pas optimal il est essentiel pour vos performances optimales donc il y a qui dans ce cas il y a l'excitation qui fait la performance parce que l'excitation qui est maximum elle peut être d'excitation pour la performance pendant la rencontre si vous avez une surexcitation ou la taabat comme surexcité c'est-à-dire qu'on a des décisions tu vas perdre le fil de la rencontre si tu es moins excité aussi tu vas aussi perdre le fil de la rencontre dans ce cas il faut vraiment optimiser cette situation cette excitation à un certain sommet de performance ok c'est-à-dire que je me couche surexcité ou je me couche moins excité il faut vraiment faire un équilibre l'excitation comme il s'indique le tableau lors de la préparation du match et de l'arbitrage il est important que vous trouviez votre niveau optimal d'excitation et surtout apprenez à le garder sous contrôle donc essayez de contrôler cette excitation ok dans ce cas il ne faut pas vous allez 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 garder cette excitation à un certain niveau le niveau c'est-à-dire Je ne suis pas excité, je ne suis pas excité. Il peut t'aider à... Je veux dire que... pour ta performance. Je suis excité, je ne suis pas excité. Je ne suis pas excité, je ne suis pas excité. Maintenant, je suis excité, tu ne peux rien faire. Il faut garder cette excitation, sans juste niveau. Il faut, une fois qu'on se concentre, tu as excité, il faut essayer de maintenir cette excitation. Il faut vraiment la maintenir. Voilà. C'est important aussi. Il y a des situations dans le rohac. Parler à soi-même, ce qu'on appelle en anglais, le self-talk. Mais c'est des situations à venir, etc. Il faut que tu parles à soi-même, c'est important. Lorsque vous pensez à quelque chose et que vous avez un dialogue, c'est-à-dire que vous avez un dialogue interne, dans votre esprit, et vous êtes en train de parler à vous-même. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue interne, et vous êtes en train de parler à vous-même. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue interne, et vous êtes en train de parler à vous-même. Vous êtes en train de parler à vous-même. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue interne, et vous êtes en train de parler à vous-même. Ok? Parler à soi-même, attention aussi, peut parfois devenir une prophétie, c'est-à-dire que le niveau A, ou auto-réalisatrice, positif ou négatif. C'est vrai. Aussi, pour parler à vous-même, attention, c'est-à-dire que le dialogue est en train de version, c'est-à-dire que le dialogue interne, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue interne, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue interne. Et elle conduit finalement une croix. C'est vrai qu'elle arrive à se faire un mot. C'est vrai qu'elle a été répété la pensée. C'est qu'elle devient automatique. Avec la situation, elle est directe automatique. Et ça, tu dis que c'est comme si une croix. Tu termines de la situation. Dans ce cas, parler à soi-même aussi, il est allé en porte-offre, la préparation de mon corps, chez un arbre. Alors, attention, il faut positif. Positif, self-talk. Il est donc important de contrôler votre discours intérieur de manière dont vous pensez ce que vous pensez. Donc aussi, comment je vais positiver, comment je vais parler à moi-même et de ce que je vais parler à moi-même. Dans ce cas, là, aussi, il est important de contrôler le self-talking. Donc, il faut contrôler le self-talking. Si un discours intérieur positif, c'est un discours intérieur, un discours intérieur positif, axé sur l'état, chez un courageux, augmentera votre confiance et votre performance. Qu'il faut faire la confiance. C'est un peu plus de choses qui peuvent être égétiques et qui ne se rendent pas à l'éducation et qui peuvent être égétiques et qui peuvent être égétiques. Les gens sont plus égétiques et qui peuvent être égétiques. C'est ce qui est ce que tu as l'éducation. il est que tu as une attaque de ta, tu dois avoir 10 attaques de ta fait pour toi et la attaque d'automatiquement, tout ce type est ce qui est pour que ta performance est positive la valeur que ta va être sur le niveau de ta, c'est que tu ne peux pas avoir positive donc quand tu es un rapport positif, il faut que ta, c'est positif on est accès par la valeur sur la valeur, qu'il y a des tailles, qu'il y a des tailles, ou t'es conçu L'augment sera Voter confiance et Voter performance Il n'a pas été Discurateur qui est positif, c'est l'aide pour avoir une très grande et il s'aide pour avoir une performance Pour avoir une performance Dans l'axe, qui t'es conçu le disque negatif, c'est toujours Voter confiance C'est la force du bien ou si t'es conçu le disque ou le disque negatif ou c'est moinsそれ ou c'est difficile non tu pensais que tu n'as pas à la vie ou non tu pensais que tu n'as pas à la vie n'as pas à la vie Ces t'es conçu le disque Il va à cette compagnie Il va se mettre en place Si tu n'as pas besoin de un emplac C'est bon. Tu ne vas pas pas à la vie et tu n'as pas à la vie Tu n'as pas à la vie Quand tu t'es conçu le disque Un des meuretus Est-à-jou-tus « Le Canada des Arabes, il s'efforbe le sorti de bague » parce qu'ils ont perdu leur confiance. Ils trouvent qu'il s'en fout, mais il s'en fout. Tout ça, une situation qui se fait. « Il s'en fout, le public n'est pas en fout, donc il s'est fout, il s'en fout. » Il s'en fout. Donc il ne faut pas se faire de la situation négativement. Il n'y a pas de la situation négativement. Sous-titrage ST' 501 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 Très bien. Sous-titrage ST' 501 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 Et pour cette performance, il se pose des questions. Que dois-je faire ? Que dois-je dire ? Et comment vais-je faire ? Qui va-je dire ou qui va-je faire ? Mais c'est comme ça que tu as réussi à faire partie. C'est comme ça. Une fois que tu as conseillé ta performance, comment tu vas voir les situations et comment tu vas les gérer, une fois que tu as la rencontre, tu peux dire que j'ai bien arbitré ou que j'ai pas bien arbitré. Il faut d'abord penser à ses performances, comment je vais gérer les situations et comment je vais appliquer, comment je vais résoudre ces situations. Ça c'est le plus important, ça relève de votre performance. D'abord pensez à la performance, comment j'ai cette performance, comment je dois faire et comment je vais faire. C'est pas comment je vais arbitrer ou est-ce que je vais bien arbitrer. Il ne faut pas penser à ça, il faut penser à la performance, à des situations de jeu, comment les gérer, comment les résoudre. Une fois que c'est le match, c'est un jeu que tu as l'air, 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 tu as l'air. Ok, ça c'est très important. La performance, c'est-à-dire quoi ? C'est l'évaluation. La performance, on doit l'évaluer. L'auto-évaluation, je peux vous aider à apprendre de votre expérience, et améliorer votre performance pour la prochaine rencontre. C'est-à-dire que je dois évaluer ma performance. Tu vas évaluer, une fois que tu as repéré ce qui est positif, ce qui est négatif, tout ça, ça va t'aider à améliorer votre performance pour les prochaines rencontres, ou pour la prochaine rencontre. C'est-à-dire qu'il faut que tu as localisé ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Tu l'as mémorisé. Dans ce cas, je vais faire une auto-critique. Et l'auto-évaluation, c'est que j'ai pris une mauvaise décision. Et maintenant, j'ai pris une mauvaise décision. C'est-à-dire que tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air. Tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air. Donc, je vais vous présenter, je vais vous présenter. Tu as l'air, tu as l'air pour la performance, tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air. Tu as l'air. Dans ce cas, l'évaluation de vos performances, c'est très importante. Que ce soit l'évaluation positive ou le négatif, il faut les rassembler. Tu as l'air. Tu as l'air. Tu as l'air. Tu as l'air. Aussi, en faisant une auto-évaluation, une auto-critique. Vous pouvez reconnaître certains modèles de votre performance. Et le comportement qui contribue à une bonne ou une mauvaise performance. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs, que j'ai expliqué, à ce que j'ai anticipé. C'est-à-dire qu'une fois, qu'il est l'auto-critique, tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif, il faut que tu as l'air. Je dois le voir, revoir, et trouver la solution. Et après avoir trouvé la solution, il faut que j'y dévoile tout ce qui est positif. On va voir. Alors je vais vous dire, la meilleure période pour effectuer une analyse du jour. C'est-à-dire la meilleure période, la meilleure période, la meilleure période, c'est 24 heures après l'année. On va voir, on va voir, on va voir, par exemple, on va voir le match, on va voir le film d'ailleurs. On va voir dans les 24 heures. C'est-à-dire que les psychologues, on va voir les 24 heures. On va voir, on va voir les 24 heures. Il va voir les 24 heures. Il va y faire des choses, mais là c'est qu'il y a des situations, c'est qu'il y a un meilleur période pour effectuer une analyse du jour. Et dans les 24 heures après le match. On va voir, on va voir, on va voir les 24 heures. Quand le match est un match, on va voir, vous allez reprendre des esprits, tu vas prendre des esprits, tu vas oublier le stress dans le match. Alors c'est qu'il faut le film dans le match derrière. OK. Votre mémoire est encore fraiche. C'est-à-dire que vous allez voir, Et vous pouvez facilement vous rappeler d'une autre situation que vous souhaitez reconstruire. C'est-à-dire qu'ici, on va vous dire que c'est facilement pour vous dire le film de la première seconde et la deuxième seconde. Vous pouvez vous rappeler d'une autre situation que vous souhaitez reconstruire. C'est-à-dire que c'est une situation positive et automatiquement c'est une situation négative. Ce n'est pas grave car il n'a pas grave quand vous avez fait le film. Je ne sais pas que c'est ce que vous avez fait. Une autre question, il est arrivé au «Cartier » du «Cartier » du «Francis » du «Francis » du «Francis » du «Francis » Il s'est dit que des années à venir. Je me suis censé attendre que tout le monde est ennés, il faut faire les choses qu'il n'a pas encore. Après les aires, il n'a pas de voir ce film, celle qui n'a pas de voir ce film. Et ce n'est pas difficile de voir, c'est à ce qu'on a échoué sur l'écritage, mais pas que ça n'a toujours pas été fait avoir échoué. A rapport à laquelle il m'a fallen sur, alors il faudrait que tu n'avais pas à l'écritage de leur cuirage, et tu n'as pas de saisir. Et ce n'est pas difficile de voir, quand tu t'as roulé un gros societies à l'accès, c'est la situation mais tu n'as pas déjà dit. Et pour une réellation sur l'écritage, c'est une réellation dans tes proves, c'est une réelle d'honneur, Parce que lorsqu'on réviser cette situation, c'est un point d'argument que je révisse. OK. Voilà. Aussi, comme d'habitude, utiliser ces informations pour maintenir ou modifier votre préparation et votre comportement avant le match. Soit, tu gardes les informations et tu vas les maintenir pour la préparation d'avant le match futur ou là, tu vas les modifier dans le chef positif. Tu ne vas pas les modifier dans le sens négatif. Si tu as dit, c'est un point d'argument et tu vas les modifier. Donc, utiliser toutes ces informations après l'autocritique ou après l'auto-évaluation, utiliser ces informations pour maintenir et garder les autres et garder la performance du match ou bien pour modifier cette situation et la situation et tu vas le faire automatiquement dans le match soit le match avant le match dans le prochain rapport ou pendant le rapport, etc. lorsqu'on a une meilleure période pour effectuer une analyse du jeu et dans les 24 heures du match, votre mémoire est encore fraîche et vous pouvez facilement vous rappeler des nombreuses situations que vous souhaitez reconstruire. aussi utiliser ces informations pour maintenir ou bien modifier votre préparation et votre comportement dans vos matchs. conclusion. Maintenant, on s'en est dans le khatima. La préparation mentale, la jmea, on ne s'apprend pas uniquement dans les livres. Je ne sais pas si on a dit la préparation mentale, la psychologie, etc. Ok. Elle s'acquiert aussi sur le terrain de basket. C'est-à-dire que la préparation mentale à force de faire des matchs, etc. Ok. Donc, elle s'acquiert dans les deux, mais elle est en train d'avoir pour cela La pratique et l'expérience. A force d'arbitrée, etc. Ça, tu vas voir l'expérience. Avec l'expérience, tu vas faire la préparation mentale. Le neuf, on va le faire tous les évolutions, etc. Mais à chaque match, tu vas filtrer les bonnes informations, les mauvaises informations de chaque match, de chaque match, à chaque fois. Ça, tu vas en faire du coup. Ou à la force, tu vas en faire du coup. Donc, on va en faire une cagette pour faire une préparation mentale. C'est-à-dire que tu vas faire avec l'expérience. à l'arbitre des matchs, à l'arbitre des matchs, à l'arbitre des matchs, à la salle de basket, à la télévision, tout ça, ça aide à la performance. Il dit qu'au fil des années et au fil de sa carrière, l'arbitre procède à des ajustements et des réglages. C'est-à-dire que dans l'expérience, dans la carrière, dans la sénagère, c'est-à-dire qu'il y a des ajustements et des réglages de ta conduite. Au fil des années et au fil de sa carrière, l'arbitre procède à des ajustements. Est-à-dire que ce n'est pas de décembre, l'arbitre de la corps, c'est-à-dire que l'arbitre, c'est-à-dire que les réglages, les réglages, les échecs, on ne va pas à l'arbitre, on ne va pas à la décembre de la carrière, si on a 10 ou 15 réglages, on ne va pas à l'arbitre d'un étudiant, on va créer des réglages. On va faire des réglages et on va mettre en place une réglages, on va mettre en place un réglage, on va mettre en place un comportement, Nous allons faire un peu de sens dans les médecins ou dans les médecins ou dans les médecins, Nous allons essayer d'enverter les médecins, Et nous allons mettre en place avec ces années, Nous allons mettre en place les médecins, Nous allons mettre en place avec ces médecins. La force d'expérience, c'est d'agir que ça va diminuer. Et nous avons la préparation du travail de la préparation du travail, de la préparation du travail. De la préparation du travail, c'est une très bonne chance. Mais ce sont les grands aspects, que l'internité s'est-il y a une préparation du travail. Mais on nous a pris la décision de la préparation. c'est-à-dire qu'on néglige ce côté ok donc on doit vraiment faire des années on doit accueillir cette expérience ceci à condition de tirer le maximum de ces expériences vécues et des conseils désignés c'est-à-dire que l'expérience est dit ce qui s'est passé positivement ou ce qui s'est passé négativement ça ne veut pas dire d'une expérience donc ça ne veut pas dire donc ça ne veut pas dire mais aussi on ne peut pas être un conseil de la personne quand je suis un journaliste il y a des gens qui me disent ou si on ne sait pas ce qu'on a fait c'est-à-dire qu'on a préparé le cas toujours des événements parce que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de paix c'est pas de paix tu ne peux pas dire qu'un tu peux te donner une expérience qui ne peut pas avoir plus de changement de la situation, donc il faut accepté tous les conseils, que ce soit on génère sur les unis, parfois même de l'un petit que ce soit, il faut être ouvert. Dans le mental, il faut toujours être ouvert. Il ne faut pas dire au direct, ça ne veut pas dire qu'un nif, il n'y a pas d'un nif, il ne faut pas d'un nif, c'est vrai, on a déjà des unis, je dois apprendre le conseil, c'est logique. Ça dépend de cette idée. mais aussi, il n'y a pas d'éteindre. C'est de faire un petit peu de vieux, mais aussi, c'est un petit peu d'éteindre, car c'est un petit peu de vieux. Il n'est pas d'éteindre avec des vieux, mais il n'y a pas d'éteindre. Mais il n'y a pas d'éteindre les enaliés et s'ils ont d'éteindre quelque chose et il faut le accepté. Il faut l'apprent et le considération. Il n'a pas dit que ça ne s'est pas grave. Il n'a pas d'éteindre la situation. Il faut le faire un peu de risse. Il n'a pas de facteur à l'europe. Il n'a pas de facteur dans l'éterie. Il faut vraiment les canaliser, il faut vraiment les repeler, il faut démétrofler mon Taktak, il faut soyez prêts à travailler dans ce sens. Voilà la conclusion à l'année, et je vous remercie, donc moi j'aimerais bien que Dieu m'écoute ces questions-réponses. Moi j'aimerais bien qu'on ait un feedback, votre expérience, votre préparation mon Taktak, aussi Adinallah et Barik, Cheikh Benjinnat aussi, Cheikh Abourahim Doudol, aussi Cheikh Mahmoudi, Cheikh Hadi, les gens, Cheikh Kamer Bouadjinnat aussi, il est dans le domaine. Donc j'aimerais bien qu'on discute sur ces points de la préparation psychologique. Moi j'ai donné les grands axes, à votre attention, je l'ai dit Kérim Fibar, je l'ai dit les documents Fibar, j'ai fait un résumé, parce que tous les points que j'ai cités, on peut discuter des heures, et des heures, il n'y a même pas un document, il n'y a même pas un document, donc j'ai fait un petit résumé des documents Fibar, qu'on doit discuter sur ça, moi j'ai fait un résumé sur la préparation mentale, mais comme je l'ai dit, j'ai fait un résumé sur la concentration, c'est un livre, c'est un document Fibar, ok, le self-talk c'est un document Fibar, si vous voulez, si vous voulez, on peut prendre le sujet, on va discuter sur ce que c'est le self-talk, etc. Moi j'aimerais bien, vous êtes un expérience, j'ai fait un grand défi, je m'en vais à Balichard, je n'ai pas beaucoup d'avoir un expérience comme ça, je n'ai pas eu envie de faire des questions, je n'ai pas eu pour le faire, c'est un peu plus que les gens qui ont arrêté, je n'ai pas eu pour vous. Moi j'aimerais bien, j'ai été avec vous et je vous remercie. C'est ce que tu veux dire ? 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 Très bien, je n'ai pas vu Bufnik d'avoir, par exemple, Bufnik. Moi j'aimerais bien surtout avoir des conseils menons-aînés. Moi j'aimerais bien que Cheikh Bufnik, il va intervenir. Il aura assez d'expériences à Cheikh Nan. Ok, c'est... On est six élèves, aussi les élèves de Cheikh Bahimdiglou, les élèves de Cheikh Benatouci. J'aimerais bien qu'il y ait des interventions et des orientations. Et je vous remercie. Ça ne veut pas dire qu'indication pour répondre aussi. Mais moi j'aimerais bien qu'on ait feedback, qu'on ait la préparation montale. C'est ça, l'émission de l'éducation. Je vous remercie. Je vous remercie. Laoubi, Aïmad. Aïmad, Fuddal. Salaamu alaikum. Wa alaikumussalam, M. Laoubi. 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 et tout ça c'est le mental des arbitres et ça c'est très important c'est le mental des arbitres si on est pré-mentalement c'est à dire que je dois que c'est petit je dois que c'est ça veut pas dire que c'est comme ça bien c'est pas obligatoire et qu'on savait mais on doit s'entendre c'est pas une obligation c'est un ami collègue hier j'ai des amis mais attention on a la même casquette c'est la réussite à la rencontre donc on doit se concentrer on doit s'entendre dès le départ de la communication c'est bien sûr la concentration monta si je viens à la rencontre c'est que je ne suis pas concentré mon âge imaginez une heure avant et une heure et demi ça fait 10 minutes y compris pour nos collègues des autres termes et tout ça c'est une solution et si on n'est pas dans le temps ça c'est laisser les préparations périgues donc on doit s'entendre une heure avant que les gars dans un restaurant les couleurs si c'est possible on sent tout ce qui s'en suit là tu l'as bien c'est ça c'est ça c'est ça c'est tout ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est la préparation montage ça fait partie de l'opération à des matchs avec la donc je dois t'être à la salle de deux heures une heure avant la rencontre je dois t'être à la salle je dois rendre un contact n'a ce qu'ils aient les commissaires puisqu'ils sont suivis maintenant j'ai assisté un match j'ai été choqué c'était le premier premier de mes premiers amis à l'arbitrage et c'est logique j'en ai après c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça fait partie de la préparation c'est ça c'est vrai c'est vrai c'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui c'est un sujet qui Les informations négatives doivent être envers lesquelles on doit se corriger. C'est une obligation qu'on doit se corriger. Donc quelqu'un qui dit qu'il y a une bonne partie dans l'arbitre, tout le monde doit dire qu'il y a une autre chose de la compétence de l'éducation, et le monde doit dire qu'il y a une information de l'éducation, donc je dois le faire en sorte de changer. On doit changer de l'éducation avec le gouvernement. Et ça c'est un peu de l'impératif. Ok, on a dit que c'est un peu de l'éducation, on a dit que c'est un peu de l'éducation, ok, c'est vrai que nous avons dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'a pas de l'éducation, etc. Ça c'est un peu de l'éducation, je vous promets. Tout le monde compte l'éducation avec l'éducation de l'éducation, quel est l'éducation ou l'éducation d'éducation. Parce que d'un côté, on a 2% de performance. D'un autre côté, on ne peut pas être les moyens de être les performances. Par exemple, on a dit qu'il n'est pas les gens à l'éducation. C'est logique. Ok, là, si on a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a pas de l'éducation, ça va être l'éducation. On doit mettre l'éducation avec l'éducation. Et c'est vrai, parce qu'il n'a dit à toute droite l'éducation, on n'a pas l'éducation tui et à après. Par exemple, nous le n'a pas d'éducation politique, nous le n'ayons pas d'éducation, tout le n'a pas d'éducation dans la franchise. Ok, merci Marcille. Merci Dazed en balls, on s' Mueller. Si nous n' collaborons dans laiin de conversation, il faut intervenir. Je ne fais ça. Allez, collègue. C'est parti. 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 pour... C'est parti. 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 C'est parti.